Dans un premier temps, comme vous l'a dit Madame la Principale, je vais vous expliquer ce qu'a été mon parcours, c'est-à-dire l'arrestation, le voyage dans les fameux wagons à bestiaux et la première journée dans le camp. Ce qu'il se passe dès le premier jour quand on arrive à Auschwitz. Et pendant la seconde partie, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Je veux simplement vous préciser qu'il n'y a pas de questions bêtes et qu'il n'y a pas non plus de questions taboues. Vous posez toutes les questions que vous voulez, j'essaierai de répondre le mieux possible. Et ce que je tiens à vous dire pour commencer, c'est que je ne viens pas ici vous rencontrer pour me faire plaindre, pour vous dire combien a été difficile la vie des femmes à Auschwitz. Non. Je viens simplement pour que vous sachiez, vous les élèves, ce que des hommes ont été capables de faire à d'autres hommes uniquement parce qu'ils étaient nés. Ils étaient nés juifs, ils étaient nés ciganes, ils étaient nés slaves aussi. Vous savez, ce n'était pas la guerre, ce n'était pas un conflit. C'était uniquement parce que le Troisième Reich, c'est-à-dire l'Allemagne hitlérienne, avait décidé d'anéantir tous les juifs d'Europe et les ciganes également. Et ça, il est important que dès le départ, vous notiez ceci, que vous notiez ceci. Alors, je suis née en 1929 à Paris, dans le douzième arrondissement. Mes parents étaient arrivés en France cinq ans plus tôt. Mes parents vivaient en Pologne. Et ils décident, dans les années 1920, de quitter la Pologne parce qu'il y régnait, à cette période-là, un antisémitisme absolument terrible. C'est-à-dire qu'il n'était pas possible pour les juifs de s'insérer dans la nation polonaise. Bien des métiers leur étaient interdits. Il y avait des quotas dans certaines écoles, dans certaines universités. Ils vivaient tout à fait repliés sur eux-mêmes. Et à ce moment-là, s'est refait en plus une crise économique. Donc, pour toutes ces raisons, mes parents ont décidé de partir. Et comme beaucoup d'autres juifs, ils ont quitté la Pologne. Et là, mes parents choisissent de venir vivre en France. Alors, pourquoi la France ? Eh bien, c'est très simple. Parce que la France avait, en Europe centrale, une aura incroyable. Vous savez que... Ah, j'arrive là. Vous savez que la France était le premier pays qui avait fait la Révolution. Eh bien, les juifs, à ce moment-là, qui n'étaient pas des citoyens à part ou tiers, deux ans plus tard, avaient été émancipés. Et puis, la France payait des droits de l'homme, terre d'asile, terre d'accueil, pour toutes ces raisons, mes parents choisissent la France. Donc, ils arrivent à Paris. Peu de temps après, ils ont un garçon, mon frère. Et moi, comme je vous le disais, je suis née cinq ans plus tard. Alors, très brièvement, je vais vous parler de ma famille pour la situer. Et je vais vous dire en tout premier que je suis née dans une famille tout à fait laïque. C'est-à-dire qu'à la maison, on ne pratiquait pas la religion juive. Mais, il y avait quelque chose de très fort qui nous rattachait au judaïsme. Alors, qu'est-ce que c'était ? Eh bien, c'était la culture, c'était le langage. C'est-à-dire que mes parents, jusqu'à ce qu'ils apprennent le français, ils arrivent à Paris, ils débarquent, ils ne connaissent pas un seul mot de français, eh bien, jusqu'à ce qu'ils apprennent le français, à la maison, parlaient le yiddish comme parlaient les juifs en Pologne. Alors, vous, les élèves, très peu ont entendu parler de... Qu'est-ce que c'est que le yiddish ? Eh bien, le yiddish est une sorte de langue qui provient d'un vieil Allemand, d'un Allemand du Moyen-Âge. Parce que lorsqu'ils avaient été chassés de Rénanie, en partant, ils avaient emmené la langue qu'on parlait dans le pays, et au fur et à mesure qu'ils se sont déplacés en Europe centrale ou ailleurs, ils ont continué à parler le yiddish. Alors, vous pouvez imaginer que si le yiddish provient d'un Allemand, de l'Allemand, ça ressemble à l'Allemand. Bon, on va dire que oui, ça ressemble à l'Allemand, ça ressemble. On va dire que ça ne ressemble pas à l'Allemand littéraire, mais ça ressemble à un Allemand tout à fait courant, un Allemand ordinaire, un Allemand de tous les jours. Mais pour moi, ça a été ma langue maternelle, puisque c'est la première langue qu'on a parlé à la maison. Eh bien, ma connaissance du yiddish a fait que lorsque je suis arrivée à Auschwitz à 14 ans, eh bien, j'ai pu comprendre les ordres qui étaient toujours donnés en Allemand. Et ça, vous savez, c'était vital, parce que quand on ne comprenait pas, il n'y avait pas d'interprète, hein. Alors, quand on ne comprenait pas, on était systématiquement battu. Eh bien, vous voyez, le fait de comprendre les ordres m'a évité parfois d'être battu. Alors, mon père était ailleurs sur mesure, ça veut dire qu'il travaillait à la maison, ma mère l'aidait. Quand on rentre à l'école, mon frère et moi, nos parents, ils travaillaient sur place. Et ça a permis à mon père de beaucoup, beaucoup nous parler pendant ma petite enfance. Alors, mon père nous racontait combien avait été difficile la vie en Pologne, dans un pays qui leur était hostile, et il n'arrêtait pas de nous faire remarquer, à nous les enfants, la chance que nous avions d'être nés en France, d'être devenus français, et surtout de vivre en France, sous la République. Alors, vous voyez, si à la maison, on ne parlait pas religion, c'est un fait. Il y avait par contre tout un vocabulaire qui circulait. Vous savez, moi, j'étais une toute petite fille, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, mais toute mon enfance a été bercée comme les mots de démocratie, république, liberté. Voilà les mots qui circulaient à la maison. Et je peux dire que mes parents se félicitaient sans cesse d'avoir choisi la France pour venir y vivre, et ils s'y sentaient vraiment très heureux. Et puis voilà. Arrive septembre 1939, alors je pense que vous, les élèves, vous savez ce qu'est septembre 1939, eh bien, moins d'un an après, moins d'un an après la déclaration de la guerre, moins d'un an après, c'est-à-dire pour en mai 1940, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les troupes allemandes envahissent la France. Eh bien, il y a à ce moment-là, dans tout le nord du pays, un immense exode. Les gens fuient l'arrivée des Allemands, ils partent par l'arrivée, ils pensent qu'il y a le moyen qu'ils trouvent, c'est l'exode. Et dans la capitale, c'est pareil, tous les gens essayent de partir. Alors à ce moment-là, bien des écoles ont été évacuées, et il se trouve que l'école que je fréquentais n'a pas été évacuée, ça, on ne saura jamais pourquoi. Et moi, j'ai à ce moment-là 10 ans et demi. Mon frère a 16 ans, moi j'ai 10 ans et demi. Alors mes parents pensent que pour moi, la plus petite, il serait préférable de m'envoyer à la campagne, afin d'éviter d'éventuels bombardements, afin que je ne connaisse pas de récession alimentaire, et il m'envoie me réfugier à la campagne. Et par l'impermédiaire de ma tante, qui a une amie dont la nièce vit dans les deux sèvres, à 30 km de l'heure, et qui veut bien me recevoir, c'est mon frère qui m'emmène à la campagne. Mais là, je voudrais vous faire remarquer que mes parents m'envoient me réfugier, comme tous les autres enfants, juifs ou non-juifs, absolument pas me cacher en tant qu'enfant juif. Vous avez tous entendu parler des enfants cachés. Mais pourquoi ? Parce que lorsque les Allemands envahissent la France, on ignore totalement ce qui va se passer par la suite. Vous savez que bien qu'il n'y ait pas la télévision à l'époque, on est très au courant de ce qui se passe en Allemagne depuis plusieurs années. On sait que les Juifs sont traqués, sont persécutés, ils sont chassés. Mais on ne peut pas imaginer que ce qui se passe en Allemagne, sous Hitler, va se reproduire en France, sous la République. Et vous savez, ce qu'on ne peut pas imaginer non plus, c'est qu'il y aura très rapidement l'armistice, et que le gouvernement de Vichy va s'instaurer, fera suite à la Troisième République, et que c'est le gouvernement de Vichy qui, le premier, va promulguer les lois anti-juives. Ça, on ne peut absolument pas se l'imaginer. Donc, les Juifs ne sont pas concernés plus que les autres. Vous savez, c'est la tristesse, parce que la France est occupée, mais les Juifs ne sont pas particulièrement concernés. Alors, comme justement, il n'y a aucune raison de se cacher, la personne qui me reçoit, qui est au courant des origines de ma famille, dit à ses voisins, tiens, j'attends que des Juifs de Paris. Et vous savez, elle habitait dans un tout petit village où il y a une dizaine de fermes. Eh bien, j'arrive dans ce petit village, je suis reçue à bras ouverts, chaleureusement, les gens m'entourent immédiatement, et je suis tout de suite considérée comme l'enfant du pays. Et vous savez, je rends toujours hommage à ces gens du village, parce que pendant tout le temps où je vais rester dans cet endroit, je n'aurai jamais la moindre réflexion sur les origines. Je fais vraiment partie du village. Et quant à moi, eh bien, je m'habitue très, très bien à la vie de la campagne. Je vous dirais que j'y apprends immédiatement le patois à poids de vin. Vous savez que je n'ai pas oublié, et que je parle de temps en temps quand je rencontre mes camarades qui est quand même de place en a plaisir à parler poids de vin. Vous savez, quand Raffarin était Premier ministre, je disais toujours que je parlais certainement mieux le patois que lui. Vraiment, je fais vraiment partie du village aussi. Bon, arrive la rentrée des classes en octobre, je suis scolarisée. À la fin de l'année, j'obtiens mon certificat d'études. Et je dois vous dire que dans ces villages de campagne, qu'on appelle maintenant la France profonde, eh bien, vous savez, on ne subit pas la pression de l'occupation comme dans les villes. C'est tout à fait différent. Vous savez, on n'entend pas le fameux bruit des bottes, il n'y a pas de défilé, il n'y a pas de couvre-feu. Vous savez, ce n'est pas la joie, encore une fois, la France est occupée, mais la vie se déroule quand même assez paisiblement. Et cette vie assez tranquille va se dérouler comme ça pendant deux ans. Et deux ans plus tard, exactement, en juillet 1942, pendant les congés scolaires, c'est là que je vais recevoir une lettre de mon père qui m'annonce que ma mère vient d'être arrêtée et déportée en Allemagne. Et il me dit que lui et mon frère ont échappé à cette arrestation mais qu'ils ne peuvent pas rester à la maison. Leur identité est connue, on peut venir les arrêter. Ils vont donc se chercher un endroit pour se cacher dans la banlieue parisienne. Il me communiquera à son nouvelle adresse dès qu'il aura. Et en bas de sa petite lettre, mon père me dit qu'il pense que moi, je suis plus en sécurité chez Alice, Alice c'est ma nourrice et il veut que moi je reste à la campagne. Alors, quand je reçois cette lettre de mon père, j'ai à ce moment-là 12 ans et demi. Je suis au courant de rien. Je ne sais pas ce qui se passe dans la Paris. Pour ne pas me faire peur, mes parents ne m'ont jamais écrit que l'année d'avant, déjà en 1941, des hommes juifs ont été arrêtés à la maison et envoyés dans les camps de Loiret. ils ne veulent pas me faire peur. Ce qui fait que la première arrestation et déportation que j'apprends, c'est celle de ma mère. Vous pouvez imaginer du choc que c'est pour moi. C'est carrément le ciel qui me tombe sur la tête. Alors, que s'est-il passé ? Eh bien, il s'est passé que ma mère, effectivement, a été arrêtée lors de la grande rafle du 16 juillet qu'on a appelée la rafle du Bel-Dif que vous avez probablement entendu parler. On en a même tiré dernièrement une fiction qui est pas mal réalisée. C'est-à-dire que c'était la toute première fois que l'on arrêtait des femmes et des enfants. Comme je vous le disais l'année d'avant, des hommes ont été arrêtés mais là, on n'avait jamais touché ni aux femmes ni aux enfants et là, c'est la première fois qu'on touche aux femmes et aux enfants. Alors, qu'est-ce qui se passe la veille ? Ça, ça se passe le 16 juillet. Qu'est-ce qui se passe le 15 juillet ? Eh bien, le 15 juillet, un grand nombre de policiers ont été consignés dans la cour de la préfecture de Paris. On leur a donné des listes et on leur a dit « Demain matin, vous arrêtez tous ceux qui sont sur la liste, les hommes, les femmes et les enfants aussi sans distinction d'âge. » Eh bien, sachez que il y a des policiers qui se sont échappés et qui sont allés prévenir des familles qu'ils connaissaient. Combien l'ont fait ? Ça, on ne saura jamais. Mais ce qui est important, c'est qu'il y en a tu qui l'ont fait. Et c'est comme ça que du côté de la famille qui deviendra par la suite la famille de mon mari, eux, ont été prévenus par un inspecteur qui est venu leur dire « Ne restez pas chez vous, prévenez le plus de monde, demain on arrête tout le monde, même les enfants. » Alors, vous savez, c'était une nouvelle énorme parce qu'on n'avait jamais arrêté les femmes et les enfants. Alors, vous savez que le téléphone à l'époque n'était pas, le téléphone fixe n'était pas vulgarisé comme maintenant. Il y avait quelques notables, quelques commerçants qui avaient le téléphone mais ce n'était pas vulgarisé. Mais, le bouche à oreille a très très bien fonctionné. C'est une nouvelle énorme, le bouche à oreille a très bien fonctionné. Alors, du côté de mes parents, eux ne connaissaient pas de policiers pour les prévenir, ils ont eu connaissance de ces bruits. Eh bien, malheureusement, ma mère n'y a pas cru. Et ma mère a dit « On a peur que je sois cette histoire, on va arrêter des femmes et des enfants, pour quoi faire ? » Mais qu'est-ce qu'on va faire avec des femmes et des enfants ? Ma mère savait très bien qu'on avait arrêté des hommes l'année d'avant, mais quand on arrête des hommes, c'est toujours pour le travail. Qu'est-ce qu'on va faire avec des femmes et des enfants ? Elle n'y a pas cru. Elle n'y a pas cru, mais elle a eu peur pour mon frère et pour mon père, qu'elle a obligé d'aller se cacher chez des voisins. Et malheureusement, ma mère est restée à la maison ce soir-là. Et c'est comme ça que le lendemain matin du 16 juillet, elle a été arrêtée par la police française. Alors, comme je vous dis que le bouche à oreille a très bien fonctionné, ça veut dire que beaucoup de gens, heureusement, ont échappé à cette arrestation. Mais le lendemain, qu'est-ce qu'ils devaient faire ? Ces gens-là ne pouvaient pas rester chez eux. Il fallait qu'ils se trouvent à domicile. Ils risquaient d'être arrêtés. Eh bien, il y a eu, dès le lendemain du 16 juillet, un immense élan de solidarité. Il y a eu, d'une part, chez les jeunes gens juifs qui étaient les éclaireurs qui sont allés dans les familles voir si on pouvait leur confier les enfants pour les emmener dans les campagnes et cacher à la campagne, il y a eu ce qu'on appelle l'OSÉ, l'œuvre de secours aux enfants qui est une grande œuvre du début du siècle, très importante, qui a essayé de cacher des familles. Et il y a eu également, parmi la population parisienne qui n'était pas concernée, qui n'était pas juive, eh bien, il y a eu des gens qui se sont dévoués et qui, au risque d'être arrêtés, eux-mêmes ont abrité des familles. Alors, je pense que, parmi la salle, il y a bien des élèves qui se souviennent comment on appelle de nos jours ces Français qui ont caché, qui ont sauvé les Juifs pendant la guerre. Alors, il n'y en a pas ? Vous ne vous souvenez pas comment on les appelle ? Il y en a dans tous les départements. Peut-être que je n'entends pas bien. Personne ne se rappelle comment on appelle ces gens ? Les Juifs. Oui. Et quelqu'un, voilà, excusez-moi, je n'entends pas bien. Bon, quelqu'un l'a dit, ça sort le nom, c'est bien. On les appelle les Juifs. Eh bien, vous savez justement, c'est grâce au courage de ces justes que si l'on compare maintenant la France, par exemple, aux autres pays occupés d'Europe, tels que la Belgique, la Hollande ou la Grèce, eh bien, on s'aperçoit que c'est en France que les Juifs ont pu le plus se cacher. Et vous savez que l'on dénombre actuellement plus de 3 500 justes. Ça veut dire qu'il y a plus de 3 500 personnes qui ont eu le courage et qui se sont dévouées pour... Quand je dis le courage, c'est parce qu'ils risquaient d'être arrêtés eux-mêmes d'abriter les familles. Et vraiment, c'est absolument extraordinaire parce que vous savez, la France était multiple. Ne croyez pas que tout le monde était pareil. Dans la population française, vous aviez les résistants, quelques résistants, vous aviez les gens qui étaient indifférents, qui pensaient qu'elle aurait événement, vous aviez les collaborateurs et vous aviez aussi les justes. Vous savez, c'était pas tout noir, c'était pas tout blanc, c'était... La France était très en géant l'époque. En tout cas, les 3500 justes, c'est vraiment l'honneur de la France. Du reste, il y a quelques années, le président de la République, Jacques Chirac, a voulu le rendre hommage et les a fait entrer symboliquement au Panthéon en reconnaissance de la nation. Voilà. Alors, maintenant, ce que vous pouvez comprendre, c'est qu'après l'arrestation de ma mère, c'est plus la petite vie tranquille que je mène à la campagne qui va continuer. D'abord, je vais guetter le facteur que je n'aurai jamais aucune nouvelle de ma mère pendant tout le temps où je vais rester à la campagne. Vous savez qu'aucun déporté ne donne des nouvelles. Là, c'est vraiment l'angoisse qui s'installe. Je crains qu'on arrête mon père et mon frère. Moi, je ne me rends pas compte. Moi, j'ai l'impression que dans cette campagne, je ne risque pas d'être arrêtée. Je crains pour mon père pour mon frère. Et cette vie, cette vie, comment dirais-je, dans l'angoisse, bon an, mal an, va durer comme ça pendant un an et demi. Et là, on arrive à la nuit du 30 au 31 janvier 1944. C'était un dimanche soir. À minuit 15, trois gendarmes de la brigade voisine à 8 km de la brigade de Melle viennent, réveillent Manurice et lui disent, alors, ils sont trois, ils sont trois gendarmes. Parmi les trois, il y a le brigadier qui est responsable des deux autres qui dit sèchement à Manurice qui lui dit nous, on vient chercher la petite juive qui vit chez vous. Manurice, elle est complètement déstabilisée. mais enfin, ce n'est pas possible. Vous n'allez quand même pas emmener cette gamine. Moi, j'ai à ce moment-là 14 ans et 2 mois. Eh bien, le brigadier lui répond nous, on a des ordres. si on ne la trouve pas, on emmène votre mari. Alors, elle vient dans ma chambre, on habite une petite ferme de plein pied, au bout de la maison il y a ma chambre, elle vient et elle me dit, les gendarmes sont là, ils sont venus pour toi, ils sont venus te chercher et ils ont dit que si on ne te trouvait pas, on emmenait Paul. Paul, c'est son mari. Eh bien, écoutez, je peux vous dire que la pensée, ça va extrêmement vite. Pendant qu'elle m'explique ça, j'ai immédiatement réalisé que dans ma chambre, sur le côté, il y a une porte-fenêtre qui donne sur le jardin, une porte-fenêtre que j'utilise tous les jours, je peux par cette porte-fenêtre me sauver sans être vue par les gendarmes qui sont sur le devant de la maison, je peux frapper chez n'importe quel voisin d'à côté, ils m'ouvriront parce qu'ils m'estiment bien, mais quand elle me dit, quand elle m'annonce qu'on menace d'arrêter son mari si on ne le trouve pas, pour moi, il est absolument impensable, inimaginable de laisser arrêter son mari à ma place. Donc, à ce moment-là, je baisse les bras, je me dis, bon, je ne peux rien faire, je reste. Et Manolus revient et me dit, les gentards m'ont demandé que tu emmènes du linge de rechange pour quelques jours et à moi, ils m'ont demandé que je prépare des vivres aussi pour quelques jours. Bon, on est en plein hiver, je prends un haut de pluie vert, je fais un petit baluchon. Manolus, qui fait ses conserves elle-même, n'a pas de mal à trouver un peu de la nourriture qui se garde un peu, mais elle ne s'en tient pas là. c'est elle qui va réveiller les voisins. Alors, parmi les voisins les plus proches, les voisins à côté et il y a son frère et il y a aussi l'adjoint au maire de la commune. Alors, il accourt, il accourt, alors c'est un monsieur d'un certain âge mais qui a un charisme qui s'exprime bien et discute avec le brigadier et puis il suggère plusieurs solutions. Il lui dit, mais enfin, vous pouvez dire que vous avez eu un problème avec votre voiture, vous avez crevé un pneu. Vous pouvez dire que quand vous êtes arrivés, la petite, elle n'était déjà plus là. Eh bien, vous voyez, malgré ses supplications, le brigadier ne veut rien savoir. Et vous voyez, ce n'est pas pour rien que le capitaine a envoyé trois hommes. On a toujours pensé que s'il n'y avait eu que deux gendarmes, ils se seraient laissés convaincre. Mais comme ils étaient trois, l'un a probablement eu peur de l'autre, ils n'ont rien voulu savoir et ils m'ont embarqué dans la voiture avec laquelle ils étaient venus. La police circulait dans des voitures des tractions à mort de couleur noire et ils m'emmènent là à la gendarmerie dont ils dépendent. Alors, on arrive à la gendarmerie, il est déjà tard, les discussions ont duré longtemps. On arrive à la gendarmerie, le capitaine, il est en haut des marches. Il attend. À cette heure-là, il attend. Il a lancé un ordre de mission. Il veut savoir si ça réussit. Et là, il me fait entrer dans son bureau et il commence à me cuisiner. Il n'y a pas d'autre mot pour connaître l'adresse de mon père. Alors, si je vous parle de ce passage à la gendarmerie, c'est tout simplement pour vous faire comprendre le zèle du capitaine de la gendarmerie et pour vous expliquer comment la bonne fusion qu'il y avait entre la gendarmerie d'une petite bourriade, mais elle avait à l'époque 5 000 habitants tout au plus, et la commandanture de Paris, c'est-à-dire le siège de la Gestapo dont dépendait mon père qui vivait à Paris, la bonne fusion qu'il y avait entre ces deux établissements. Alors, écoutez, vous avez à peu près l'âge que j'avais, quelque chose près, il n'est pas question de donner l'adresse de mon père. Moi, je dis, je ne sais pas, je n'ai pas de nouvelles. Alors, il insiste, il insiste, et il commence à me dire, mais quand même, ton père, il t'écris, j'ai dit, non, je n'ai pas de nouvelles, et à la fin, je ne sais plus quoi lui répondre, et je lui dis, mais depuis qu'on a arrêté ma mère, je suis sans nouvelles de mes parents. Alors, vous voyez, je vous ferai remarquer aussi qu'il ne m'a pas demandé des nouvelles de ma mère, il est bien renseigné. Ma mère, ça fait un an et demi qu'elle est arrêtée, qui allait dans l'Allemagne, ce qui l'intéresse, c'est mon père qui est encore en liberté à Paris. Alors, au bout d'un long moment, on ne m'a pas brutalisé, je dois dire, au bout d'un long moment, quand il a vu, je n'étais pas décidé à parler, bon, il l'a laissé tomber, il m'a laissé sortir du bureau, et ces mêmes trois gendarmes m'ont repris dans leur voiture et m'ont emmené à Niord, la ville principale des Deux-Sèvres, dans une sorte de dépôt qu'on avait organisé ce soir-là pour arrêter tout un groupe de personnes juives qui avaient été arrêtées dans la région. J'y suis après, on était 58. Alors, nous sommes restés deux jours dans ce dépôt et deux jours plus tard, c'est 58 personnes escortées par 20 gendarmes dont deux gradés. Vous savez, tout est marqué, il y a des archives. On est 58, on est escortées par 20 gendarmes dont deux gradés. On nous fait marcher un petit peu à plier. On se trouve près de la gare SNCF et on nous fait emprunter un train de nuit. Et on arrive donc le lendemain matin à Paris. Alors, arrivés à Paris, des autobus nous attendent. Sur les autobus que vous avez peut-être revus dans des films avec les grandes plateformes et nous sommes conduits au camp de Drancy. Alors, au camp de Drancy, il y a peut-être des élèves qui se souviennent avoir entendu parler de Drancy. Drancy, c'était un camp d'internement. situé dans la banlieue nord de Paris, très, très près de Paris, mais c'était surtout un camp de rassemblement. C'est-à-dire que l'on envoyait sur Paris, non, pardon, on envoyait sur Drancy toutes les personnes juives arrêtées dans n'importe quelle région de France. On les envoyait sur Drancy et c'est une petite ville près de Drancy que partaient les convois. Alors, on arrive donc à Drancy. Moi, j'étais assez impressionnée parce que Drancy, c'était des bâtiments qui sont toujours là, du reste, des grands bâtiments très hauts. Moi, j'en ai de la campagne dans des petites fermes puis il y avait des gens, plein de gens qui grouillaient partout puis j'étais toute seule quand même, j'étais impressionnée. Et dès le lendemain matin, tout le groupe qui venait de New York, nous sommes convoqués au secrétariat pour vérification d'identité. Et on me demande ma carte d'identité. Alors moi, je réponds, mais moi, je n'ai pas 16 ans, je ne suis pas tenue d'avoir une carte d'identité, je n'ai pas de carte d'identité, j'en avais absolument au-dessus d'une idée, je n'en avais pas fait faire. Je ne possédais que ma carte d'alimentation que m'avait donnée ma nourrice en partant. Une carte d'alimentation, c'est comme un petit carton sans photo. Et on commence à insister, insister. Alors, pourquoi on insiste quand je dis que je n'ai pas 16 ans ? Eh bien, on ne me croit pas. Et pourquoi on ne me croit pas ? Parce que je faisais plus que 14 ans. Alors, en quelques mots, je vais vous dire pourquoi. Ceux qui veulent, je ne sais pas, on arrivera à voir des photos, mais on leur montrera. Parce que la dernière fois que j'avais vu ma mère, c'est-à-dire trois mois avant qu'elle soit arrêtée, c'était pendant les vacances de Pâques, mes parents avaient souhaité que ce soit moi qui aille à Paris pour qu'on soit tous réunis pour Pâques. Et à ce moment-là, j'avais donc 12 ans et demi et ma mère m'avait dit mais tes petites bouclettes, t'as sa fille bébé, t'es une grande fille maintenant. Je vais te peigner à la mode et je ne saurais jamais pourquoi. Ma mère m'a emmené chez sa coiffeuse et m'a peigné comme étaient peignées les femmes pendant la guerre, c'est-à-dire pendant l'occupation, c'est-à-dire avec une houppette avec les cheveux en hauteur. Vous avez certainement vu des photos dans des albums de famille ou dans les films qui se passent sur l'occupation. Moi, en tout cas, je l'ai, la photo. Alors, peigner comme ça à 12 ans et demi, ça m'a vieilli. Moi, d'abord, j'ai trouvé ça très bien. Vous savez, les filles, quand elles sont à 12 ans et demi, si elles paraissent plus vieilles, ça leur fait plaisir. J'ai donc gardé la coiffure de ma mère et c'est comme ça qu'en arrivant à 14 ans à Drancy, peignée comme ça, je faisais facilement 16 ans et on m'a embêté pour la carré identité. Bon, au bout d'un moment, bon, moi, j'avais pas de carré, j'avais pas de carré, on a laissé tomber et là, on a commencé à nous parler. Et on a commencé à nous dire que nous allions partir travailler dans des camps dans quelques jours. On ne nous donne pas la date, on va partir travailler dans des camps en Allemagne. Et on ajoute, pour calmer le jeu, pour que tout se passe le plus tranquillement possible, voilà ce qu'on nous dit. On nous dit que ceux qui ont de la famille qui a été arrêtée avant eux, on va les rejoindre dans des camps en Allemagne. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer combien ces paroles me réconfortent. Je suis sans nouvelles de ma mère depuis un an et demi et on me dit maintenant que je vais la rejoindre dans un camp. Bon, bien sûr, j'ai 14 ans, je suis un petit peu naïve, mais les grandes personnes qui étaient avec moi, celles qui avaient aussi de la famille qui avaient été déportées avant elle, tout le monde l'a cru. Tout le monde l'a cru. Nous, on a trouvé ça tout à fait plausible. Vous savez, c'est comme on dit maintenant le regroupement des familles. Je peux vous dire que ça a vraiment réconforté tout le monde. Et moi, je lui ai tellement cru que pendant la semaine, je choisis une semaine exactement à Drancy. Pendant la semaine, je suis rentrée à Drancy. Là où la cuisine était déjà, la nourriture était déjà très mauvaise et insuffisante, moi, je n'ai pas ouvert les provisions que m'avait donné ma nourrice. Je me suis dit « Maman, ça fait un an et demi qu'il est dans un camp, elle sera contente d'avoir des bonnes choses dans la campagne. » Maintenant, autre chose, je n'ai pratiquement pas de souvenirs de Drancy. J'ai passé une semaine, je n'ai pratiquement pas de souvenirs. Pourquoi ? Parce qu'à partir du jour où on me dit que je rejoins ma mère, moi, je planais complètement. Je ne me suis même pas rendu compte de la promissuité, de la grâce qui régnait. Et déjà, ça passait, moi, je pensais uniquement au départ. Et voilà, exactement une semaine après, on vient nous dire le soir, « Demain matin, vous allez le déporter, on nous change de dortoir. Et le matin du 10 février, la police française en Mont-Borne vient nous chercher dans les dortoirs, nous fait descendre des grands escaliers qui avaient, parce que c'était de très grands bâtiments, nous laisse dans la cour, nous compte et nous rebondent et nous font reprendre le même genre d'autobus qu'on avait pris une semaine avant, c'est-à-dire les autres avec les grandes plateformes. Et là, nous sommes emmenés, on nous conduit. C'est très vrai, Baud-Bigny, ça touche de Rancy, c'est une commune très près. Et là, on nous emmène à la gare de Marchandise, c'est pas la SNCF, c'est à la gare de Marchandise de Baud-Bigny. Alors, on nous fait monter sur le quai de la gare, qu'est-ce qu'on trouve sur le quai de la gare qui nous attend ? Tout un groupe de soldats allemands. Et dès qu'on arrive sur le quai, la police française se retire, on ne voit plus un seul policier français. Écoutez, je peux vous dire qu'on a vécu ça comme un abandon. Parce que, vous savez, nous avions tous été arrêtés par la police française. Mais tant qu'on était gardés par la police française, on pensait que rien de grave ne pouvait nous arriver. On avait confiance. Et comme la police française nous abandonne en main des Allemands et se retire, pour nous, ça a été un choc. Et moi, je dis toujours sans état d'âme que nous avons été livrés à l'armée allemande. Et c'est l'armée allemande qui gère, qui est là sur le quai. Alors, le long du quai stationne un immense, immense train de wagons à bestiaux. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi ce train était si grand. Alors, chaque wagon a une porte à glissière. On a ouvert la porte à glissière. Devant la porte à glissière, on a mis une planche en biais pour accéder au wagon parce que le wagon est beaucoup plus haut que le quai de la gare. Ça fait 1,5m, 1,20m de différence et à toute vitesse, à toute vitesse, avec brutalité, on nous enfourne dans les wagons, tout le monde mélangé, les hommes, les femmes, les enfants, n'importe où. On nous pousse, on nous pousse autant qu'on peut en se mettre. On referme la porte à glissière. Et dès qu'on se trouve à l'intérieur du wagon, on entend qu'on est en train de verrouiller les serrures. C'est-à-dire que nous avons voyagé dans des wagons plombés pour ne pas qu'on puisse s'évader quand le train a ralenti. Alors, c'est un voyage absolument effroyable qui a duré trois jours et trois nuits. Je vais vous en dire quelques mots. Quand on a eu dans le wagon, comment c'est ? Eh bien, par terre, c'est du plancher. On a juste éparpillé, mais vraiment éparpillé un petit peu de paille. Il y a une toute petite lucarne grillagée qui laisse à peine en se revoir le jour. Et par terre, en bas de la paroi, par terre, on a posé un seau d'eau, un seau d'eau ordinaire, un seau d'eau courant, et on a placé une immense cuve en guise de tinette. Alors, vous, les élèves, je ne savais pas ce que c'est qu'une tinette, c'est un terme qu'on envoie dans l'armée, dans la Légion de la Légion de la Légion de la Légion de la Légion. Alors, on essaie de s'asseoir par terre comme on peut, mais vous savez, on est si nombreux qu'on ne peut pas s'asseoir correctement. On est assis sur le bout des fesses, il n'est pas question d'allonger les jambes, il n'y a pas de place, il faut ramener les jambes vers nous. Bon, vous pensez bien que ce matin-là, je n'ai pas été compté combien il y avait de gens dans le wagon, mais tout ça, on le sait. On le sait, il y a des archives, on le sait. On sait qu'on a fait voyager les gens à partir de 60 dans un wagon, 60, 70, 80 et même plus, selon des besoins du jour. Combien on était ce jour-là, je n'en sais rien, mais on était complètement comprimés comme des moutons. Alors, au bout d'un moment, le train démarre, et bien pendant un long moment, personne, personne n'a osé se présenter à la fameuse tinette. Vous savez, c'est vraiment la première humiliation que nous avons eu à subir, d'aller aux toilettes devant tout le monde. Mais, tout le monde se retenait. Mais la nature étant ce qu'elle est, à un moment donné, il y a des gens qui n'en pouvaient plus, qui avaient pas besoin d'aller à la tinette. Ils ont donc essayé de se frayer un chemin pour aller à la tinette. Et bien, à ce moment-là, immédiatement, la solidarité s'est organisée. Deux hommes ont attrapé un manteau, on est en plein hiver, il y avait des manteaux. Deux hommes ont attrapé un manteau, l'ont tenu à chaque bout et sont allés camoufler les gens qui étaient à la tinette. Et ensuite, quand les gens avaient terminé, c'était eux qui prenaient le manteau et qui achetaient les suivants. C'était vraiment un élan de solidarité. Alors, c'est un voyage qui a duré trois jours et trois nuits. Bien sûr, au départ, on ne nous dit rien. On ne sait pas où on va, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais la première nuit, les grandes personnes ont dit, vous savez, il faudrait quand même qu'on essaie de dormir un peu. Comment dormir ? On n'a pas de position. Bon, quelqu'un a trouvé un truc, on a fait comme eux. On mettait la tête sur l'épaule du voisin puis on s'assouplissait un peu. Ce qui fait que pendant les trois nuits qu'on durait le voyage, on a dormi par un coup, comme ça, par petits sommes. Et ce qui s'est passé, alors là, je ne sais pas si c'est au bout d'un jour ou d'un jour, d'un jour ou deux jours, c'est trop précis pour que je m'en souvienne qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, l'eau a manqué. L'eau a manqué parce qu'il y a un seau de 35,40 litres pour tellement de monde, ce n'était pas suffisant. L'eau a manqué. On crevait littéralement de soif. Mais par contre, la fameuse tinette, elle, elle a débordé. Elle a débordé parce qu'elle était pleine à ras-bord et puis avec le mouvement du train qui était instable, une partie de son contenu s'est carrément renversée par terre sur le plancher et dans la paille. Ce qui fait que nous avons dû continuer le voyage dans une puenteur absolument insoutenable. Je vous dirais que c'est vraiment le pire souvenir que j'ai du voyage mais si par la suite vous entendez d'autres témoins, ils vous diront la même chose parce que les conditions ont été pour tout le monde pareilles. Alors, immédiatement, les gens ont essayé d'ouvrir la lucarne pour qu'ils rentrent un peu d'air frais pour qu'on puisse respirer. Eh bien, la lucarne, elle était bloquée, elle était immuable. Ils n'ont pas pu l'ouvrir, ils n'ont pas pu la casser. Et à ce moment-là, j'entendais les grandes personnes qui disaient les unes après les autres, qui disaient « Oh là là, vivons qu'on arrive, ça ne fera pas être pire. » Les gens pensaient qu'on touchait le fond, que rien ne serait aussi pire que cette mauvaise odeur. C'était vraiment atroce. Et puis, le train a continué de rouler et un petit peu plus tard, le matin du 4e jour, on est parti un jeudi, là on arrive, il est dimanche matin, quand on a entendu les serrures, on a entendu débloquer les serrures, quand le train a sauvé brûchement, quand on a entendu débloquer les serrures, on a compris que si on débloque les serrures, c'est l'arrivée. Eh bien, à ce moment-là, tout le monde, tout le monde a poussé un soupir de soulagement. Et là, on entendait les gens qui disaient « Ah, enfin on arrive ! » Enfin on arrive. Vous savez, on ne savait pas du tout où on arrive, comment ça serait, mais le principal, c'est qu'on arrive pour qu'on puisse avoir un peu d'air frais, respirer un petit peu d'air. Effectivement, c'est-à-dire l'arrivée. Aussitôt que les serrures ont été déverrouillées, on a ouvert les portes en gros et là, et là, nous avons été accueillis, mais entre guillemets, n'oubliez pas les guillemets, nous avons été accueillis par des cris, des hurlements et des aboiements. Alors, c'était quoi ? C'était en contrebas, toute une rangée de soldats allemands qui étaient là. Ils tenaient leurs chiens en l'est et ils ont commencé à hurler en allemand « Schnell, Schnell, raus, raus, los, los ! » Je ne sais pas s'il y a des élèves qui font l'allemand parmi vous. Est-ce que vous pourriez traduire à « raus » ? Hein ? Alors ? Je ne t'entends pas. Comment vous traduisz « raus » ? Dépêchez-vous. 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 Non. Il y a quelqu'un qui sait ? Dehors. Dehors. Voilà. Et pourquoi je fais traduire ? C'est pour que vous compreniez bien le vocabulaire avec lequel on nous parle. On arrive, après trois jours, épuisé, après trois jours de voyage, on n'a pas dormi, on n'a pratiquement pas mangé. On est épuisé, on nous crie dessus. On aurait pu dire « sauter, descendez, » on nous crie « dehors ». Écoutez, alors qu'est-ce qui se passe ? Les SS hurlent, les chiens qui les accompagnent quand le maître parle, le chien aboie. C'était une cacophonie, ça nous a vraiment fait peur. On s'est demandé où est-ce qu'on est tombés, qu'est-ce que ça veut dire ? On nous a crié dessus. Et nous avons su par la suite que toute cette mise en scène était répétée à chaque convoi qui arrivait. On leur criait dessus comme ça. Et je peux vous dire qu'on voulait nous faire peur, mais c'était réussi, on a vraiment eu peur. Mais on arrive donc là. Là, on n'a pas mis la planche pour la dénivellation du wagon. Mais nous, nous avons eu la chance parce qu'on est arrivés après des chutes de neige. Il y avait énormément de neige par terre. La neige a amorti la différence. On a pu sauter dans la neige sans se faire mal. Mais je peux imaginer quand des gens sont arrivés qui n'avaient pas de neige, qui n'étaient pas très jeunes, qu'il fallait sauter 1m20, du reste, on raconte que les gens tombaient les uns sur les autres. Mais nous, on a été amortis par la neige. Alors, on se retrouve debout dans la neige. Là, nous attendent quelques hommes, quelques prisonniers. Alors, ils sont habillés, comme vous avez vu, des photos en pyjama rayé. Et il y en a un ou deux qui parlent français qui lui disent qu'il faut tout laisser sur place. C'est-à-dire que nous devions jeter dans la neige parce qu'il n'y avait pas de comptoir, il n'y avait pas de table, il n'y avait rien. C'était juste par terre de la neige. Nous devions jeter dans la neige tous les petits bagages que nous avions été autorisés à emmener. Dans un premier temps, j'ai jeté mon linge de rechange. Mais quand j'ai dû jeter dans la neige les provisions que je réservais depuis déjà une dizaine de jours pour ma mère, parce que dans le train, je n'avais pas ouvert non plus mes provisions, je les gardais précieusement pour ma mère. À ce moment-là, vous savez, j'ai eu un crèche-cure série. Je me suis dit ça, c'est bête alors. Quand je vais retrouver maman, je ne pourrai pas lui donner. Vous voyez que malgré la dureté du voyage, on nous fait voyager comme des animaux, et bien malgré la dureté du voyage, je continue à croire ce qu'on m'a dit à Drancy, que je vais retrouver ma mère et je compte donner les provisions. J'ai eu un crèche-cure terrible. Alors tout le monde a fait comme, tout le monde a jeté ses affaires par terre et quand tout le monde s'est eu délesté de ses affaires personnelles, à ce moment-là, plusieurs essais sont arrivés. Alors, ils étaient plusieurs, ils avaient des espèces de matraques à la main et on a commencé à séparer les hommes des femmes. Moi, je suis arrivée seule, j'étais séparée de personne, mais j'ai assisté à des scènes absolument déchirantes. Qu'est-ce que c'était ? C'était des hommes qui ne voulaient pas quitter leurs femmes, c'était des femmes qui s'accrochaient au bras de leur mari qui ne voulaient pas les quitter. Vous savez, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui va se passer, mais le principal, c'est de rester en famille, on ne veut pas se quitter. Et bien, je peux vous dire que les hommes et les femmes ont été séparés à coups de matraques, de force, c'était quelque chose de terrible. Et on a reculé, on a poussé les hommes vers la gauche et les femmes et les enfants vers la droite. Et quand les filles ont été nettement, nettement séparées, là, du côté des femmes, nous avons entendu avec un porte-voix crier en allemand et en français, rassemblement en tête du train. Alors, moi, j'ai suivi. D'abord, mon wagon se trouvait presque en cul de ce qu'on a entre. Moi, j'ai suivi deux jeunes filles que j'avais connues pendant le voyage, deux jeunes filles qui avaient 18-20 ans, deux jeunes filles qui avaient été arrêtées en Bretagne. J'ai suivi. Pourquoi j'ai suivi ? Quand on a 14 ans, on pense qu'on est une grande fille, on a plus d'affinité d'aller avec des jeunes filles qui avaient des personnes âgées. Et bien, il y avait justement un couple de personnes âgées que j'avais connues dès le premier jour dans le dépôt de New York. Bon, la dame, elle était certainement plus jeune que je le suis aujourd'hui, mais pour moi, c'était quand même une vieille dame, elle avait des cheveux blancs, c'est quand même une vieille dame. Elle m'a appelée, elle m'a demandé d'attendre. Je n'ai pas voulu l'attendre. Est-ce que j'ai craint qu'elle marche pas assez vite ? J'en sais rien, je n'ai pas voulu l'attendre. Par la suite, j'ai eu beaucoup de chagrin, mais sur le moment, je n'ai pas voulu l'attendre et j'ai emboîté le pas de ces deux jeunes filles. Alors, ces deux jeunes filles, je ne saurais jamais pourquoi, elles nous ont fait marcher très vite. Nous étions en queue de train. Elles nous ont fait remonter toute la rame du train. Je ne sais pas pourquoi elles marchaient vite comme ça, je n'en sais rien. On a remonté toute la rame du train et elles avaient certainement arrivé au rassemblement et on arrive au rassemblement qui venait de commencer. Et qu'est-ce qu'on trouve au rassemblement ce matin-là ? Écoutez, tout à fait exceptionnellement, un seul S.S.E. là, avec une espèce de badine à la main. À sa droite, il y a des camions gris qui attendent et à sa gauche, il avait déjà trié une dizaine de femmes. Alors, quand je l'utilise exceptionnellement, c'est parce qu'on sait grâce aux photos qui ont été récupérées chez les S.S. après la guerre, pardon, par un déporté, on sait qu'à chaque convoi, il y avait plusieurs hommes qui faisaient la sélection, dont un médecin. Alors, peut-être que lui était médecin aussi, j'en sais rien, en tout cas, il était seul. Alors, on arrive à sa hauteur, avec sa baillette, comme ça, il parlait quelques mots de français, enfin, très peu de français, un mauvais français qu'on a très bien compris, et il s'adresse à nous et nous dit, ceux qui sont fatigués, ils montrent les camions, allez, prenez les camions. Ceux qui peuvent marcher, ils montrent les femmes qu'il a déjà mis de côté. au départ, nous, on a trouvé ça assez sympa, les femmes qui sont fatiguées n'auront pas marché. Eh bien, moi, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit en moi-même, moi, je ne suis pas fatiguée, moi, je marche. Probablement, j'avais envie de me débourdir les jambes. Vous savez que, en aucun cas, je ne pouvais imaginer que c'était une sélection, en aucun cas. je me suis donc positionnée parmi les femmes qu'il avait mis de côté sans qu'il me désigne. Et ce qu'il y a, c'est que, comme il était seul ce matin-là, il était débordé, il n'a pas remarqué que je n'avais que 14 ans. Je vous dis que la coiffure me vieillissait, mais s'il m'avait demandé mon âge, bien sûr, je lui aurais dit, eh bien, vous savez qu'à 14 ans, les enfants n'étaient pas admis à Auschwitz. Ne rentraient que les adolescents 15 ans et demi, 16 ans qui pouvaient travailler. À 14 ans, on ne rentrait pas. Mais c'est grâce à la coiffure de ma mère qui me vieillissait que l'ESS n'a pas fait attention. Et vous savez, je dis toujours avec beaucoup de tendresse que ma mère m'a donné deux fois la vie. C'est sa coiffure qui m'a sauvée déjà au départ, qui m'a permis déjà une première fois de rentrer dans le camp. Alors lui, l'ESS a continué à trier d'autres femmes. Nous, il nous a compté et reconté. Et quand il a eu le nombre de femmes qu'il avait l'ordre de faire rentrer dans le camp, tout s'est arrêté. Les camions ont démarré et lui nous a escortés au camp de Birkenau. Alors Birkenau, c'est un camp qui fait partie d'Auschwitz, on l'appelle même Auschwitz 2, un immense camp de 175 hectares. Vous voyez, c'est absolument immense. Et à l'époque, les trains arrivaient entre les deux camps. Par la suite, on a prolongé les rails. Mais là, il arrive entre les deux camps. On a marché environ trois quarts d'heure environ. et nous sommes arrivés au camp de Birkenau. Alors, on arrive à Birkenau, devant une baraque comme les autres, devant une baraque. Ils s'arrêtent devant une baraque. Alors, on rentre dans cette baraque, il nous fait rentrer. Alors, vous savez, la porte, elle est rabattue, ça fait comme une ouverture. Et juste en face, on voit une ouverture qui tenait, elle, sur le camp. Alors, on arrive dans cette salle. Qui nous attend ? 3SS. 3SS sont là, au garde-à-vous, ils attendent. Et dès qu'on arrive, ils commencent à hurler, en allemand et en français, il faut se déshabiller. Écoutez, quand on a entendu qu'il fallait se déshabiller, nous sommes restés figés, absolument figés sur place. Aucune de nous n'a commencé à se dévêtir. Il nous a paru impensable, inimaginable de se déshabiller dans les soldats. On n'a pas bougé. On n'a pas bougé, mais vous savez, on n'a pas eu à réfléchir longtemps. Du fond de la salle, on a vu surgir plusieurs femmes. Elles avaient chacune un gourdin à la main. Elles portaient un brassard marqué capot en lettres noires sur fond blanc. Nous, on ne savait même pas ce que c'était une capot, on arrivait. Et elles ont commencé à battre les femmes qui étaient à côté d'elles. Elles avançaient, elles battaient, elles avançaient, elles battaient. Moi, je me trouvais assez devant. Je n'ai pas eu le temps d'être battue ce batin-là parce que quand on a vu la façon que les femmes battaient, quand on a vu la façon de nous regarder les SS qui étaient prêtes d'intervenir, on a compris qu'il n'y a pas de solution. On ne pourra pas pouvoir s'échapper. On va être obligés de se déshabiller. Alors là, très timidement, on a commencé à se défaire de nos vêtements. Alors, par la fenêtre qui se donnait sur le camp, là sont arrivées des prisonnières, des femmes prisonnières qui venaient. Alors, les femmes qui se déshabillaient leur ont demandé mais où on mène nos affaires ? Parce que dans cette salle, il n'y a pas un banc, il n'y a pas une chaise. Alors, qu'est-ce qu'on fait de nos vêtements ? Les femmes les prisonnières qui arrivaient pour prendre nos vêtements, elles ne comprenaient pas le français. Vous savez, le français avait très peu coups au camp. Mais, elles ont deviné la question. Alors, avec le bras, elles ont montré les affaires, il n'y a pas de problème, les affaires, là, par terre, vous les mettez par terre. Donc, on a commencé à se déshabiller, nos affaires sont tombées par terre. Elles qui étaient venues pour ça, c'était leur travail. Elles ont commencé à prendre nos vêtements en vrac et les emmenées. Quand on a vu partir nos vêtements comme ça, on verra qu'on a immédiatement compris qu'on nous confie sur nos affaires personnelles qu'on ne les retrouverait pas parce qu'elles partaient comme ça, toutes mélangées, elles partaient au fur et à mesure qu'elles tombaient par terre et elles partaient par terre et elles repartaient par cette ouverture là-bas. C'était leur travail, elles étaient venues pour ça, c'était leur travail de trier les affaires. Mais, comme on est en plein hiver, on avait tout un petit tricot de corps, un maillot de corps. Bon, alors, arriver au tricot de corps, on n'a pas plus loin, et bien écoutez, à ce moment-là, les trois essais se déchaînent complètement, commencent à hurler « Naquette ! Naquette ! » Nus ! Il fallait qu'on soit complètement nus. Écoutez, quand on s'est retrouvés nus de la tête aux pieds, les chaussures qui étaient complètement nues, écoutez, on était complètement déstabilisés, on avait honte, on était gênés. Vous savez, depuis 70 ans, je n'ai même pas trouvé le mot pour dire dans quel état, c'était quelque chose d'épouvantable. Vous savez, quand on est nus, on est vulnérables, c'est quelque chose de terrible. Nuité, comme elles ont pu, certaines femmes se cachaient les seins avec les bras, d'autres se cachaient le pubis, d'autres étaient plis et on n'osait pas se relever. Moi, je faisais pareil. C'était un moment absolument épouvantable et on nous laisse comme ça, nus, debout, puisqu'il n'y a pas ciel. Et si je vous parle des ouvertures, c'est pour vous parler de la température. On est en Pologne, en pleine hiver, le thermomètre peut descendre moins 10, moins 15, moins 20 et nous, on est là, il y a un commandaire terrible avec les deux ouvertures, le vent, l'air froid s'engouffre devant, dedans, on est complètement jeûnés, complètement jeûnés, on est nus, les unes à côté des autres et on nous laisse attendre comme ça un bon moment. Et ensuite, arrivent les femmes. Alors, elles ont chacune une tondeuse à la main et elles commencent à tondre les femmes, alors tondent entièrement. Le crâne, les aisselles, le pubis. Moi qui me trouvais justement devant avec quelques jeunes filles, on a vu à quoi ressemblaient les femmes qui étaient passées par la tondeuse. Mais écoutez, je peux vous dire qu'on était complètement horrifiés parce que les femmes, elles étaient méconnaissables, métamorphosées, elles ressemblaient plus à des femmes et on a immédiatement compris qu'on fait ça pour nous abaisser. Alors, les femmes avançaient, avançaient, nous aussi, on a été tendus qui tient devant, on n'avait pas de place bien sûr mais à regarder les autres, on pouvait imaginer à quoi on ressemblait et on nous laisse attendre comme ça une fois rasées debout. On attend. On attend, ensuite, arrivent d'autres femmes. Alors là, à la main, elles tiennent un petit encruyer qui s'est avéré de l'encre de Chine et elles ont des petites plumes en acier, c'est-à-dire des petites plumes qu'il y avait autrefois avant les points de billes, les petites plumes qu'on tenait au bout d'un porte-plume et elles commencent à tatouer un numéro sur l'avant-bras des femmes. Écoutez, quand j'ai vu le premier numéro, moi, ça ne m'a pas fait peur parce que moi, je ne savais pas ce que c'est qu'un tatouage. Moi, j'ai vu que c'était une sorte de décalque qu'au premier lavage, ça allait partir mais il y a des femmes plus âgées qui savaient qu'est-ce que c'est qu'un tatouage ? Et elles nous ont dit « Vous voyez, ce qu'on est en train de nous faire maintenant, eh bien, ça ne partira plus jamais, c'est pour toute la vie. » Et je peux vous dire que c'est vrai, un tatouage, ça ne part pas. Alors, après avoir été tendu et après avoir été tatoué, là, on nous a expédié sous une douche complètement glacée. On ne pouvait pas tenir tellement elle était froide. On n'a reçu ni savon ni serviette. Comment on a séché ? Eh bien, on a séché après, on a dû sécher après quand on nous a balancé un paquet de... Quand je dis des vêtements, c'est plutôt des haillons. Il y avait une espèce de chemise, une culotte, une robe avec une veste, mais vous savez, en tissu très très fin, pas du tout adapté à l'hiver. On en avait quitté nos affaires d'hiver, mais là, c'était vraiment du tissu très fin. Je pense que c'était comme matière, j'en sais rien. Très très fin. Et on nous balance une espèce de paire de chaussures, alors des spartiates, des sandales, des balleries, n'importe quoi, des sabots, n'importe quoi, sans s'occuper de la pointure. Alors là, ça a fait des drames. Vous savez, une jupe plus longue, plus courte, c'était pas grave, mais quand on nous a balancé des chaussures sans s'occuper de la pointure, si je vous dis que ça fait des drames, c'est qu'il y a des femmes qui se sont retrouvées avec des chaussures trop petites, dans lesquelles elles n'entraient pas, d'autres avec des chaussures trop grandes qu'elles perdaient. Alors, tout innocemment, elles sont retournées au fond de la salle demander aux femmes qu'elles distribuaient puis montrer des chaussures, ça ne va pas. Les femmes, bien sûr, ne parlent pas français non plus, mais de toute façon, elles n'étaient pas disposées à vous aider. Elles les ont expéditées. Elles se sont fait jeter, comme on dit de nos jours, elles ont circulé, il n'y a rien à voir. Et c'est entre nous que nous nous sommes organisés. On s'est mis en demi-cercle et on a essayé entre nous de s'échanger des chaussures parce que c'était quand même vital d'avoir des chaussures qu'il fallait quand même marcher. Mes chaussures, elles m'ont été un peu grandes. Je ne les perdais pas, je ne les ai pas échangées. Il y a des femmes qui ont pu améliorer leurs chaussures, leur pointure et d'autres qui n'ont pas pu. C'est au petit bonheur la chance. Et ensuite, en dernier lieu de la bâtimée, qu'est-ce qu'on voit arriver de l'extérieur ? Plusieurs femmes qui portent un tonneau accompagné d'une capot. C'est la soupe qui arrive. Alors, elles déposent de tonneaux au milieu de la pièce. La capot, en question, elles soulèvent le couvercle. Il y a une odeur absolument informe qui se dégage de la soupe. Je ne sais pas à quoi la soupe elle était faite. Et la fameuse capot, elle distribue par-ci par-là une grande gamelle comme ça. Pas une gamelle par personne. Par-ci par-là une grande gamelle et elle nous montre la main comme ça à tout le monde. Elle montre la main comme ça. Mais il ne faut pas vous imaginer que ça ne touche pas au goût pote. Non, ce n'est pas ça du tout. Ça, ça veut dire la gamelle elle est pour 5 et il n'y a pas de cuillères. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a des femmes qui sont cachées en ville depuis longtemps qui ne vivent que de la ration qui sont quand même très affamées. Il y a des femmes qui ont quand même voulu manger un petit peu. Eh bien, celles-là, elles ont dit la paix comme des chiens à 5 sans cuillères. d'autres d'autres comme moi qui venaient de la campagne qui étaient privilégiés, on s'est permis de bouder la première soupe. Nous, on n'a pas pu, c'était trop. Vous savez que même le lendemain, je ne voulais pas manger la soupe mais les jeunes filles que j'avais connues là-bas avec qui je m'étais rassemblée, les jeunes filles m'ont dit tu sais, si tu veux revoir la France, tu as intérêt à manger la soupe parce que ce n'est pas que ce petit bout de pain du soif que tu vas te dire le coup. Alors, j'ai quand même, au bout de quelques jours je me suis mis quand même à manger la soupe mais au début on était complètement répugnés. Voilà, et c'est avec la distribution de la soupe que se termine la journée de l'arrivée. C'est-à-dire qu'en l'espace d'une demi-journée tout bas suit le premier jour. En l'espace d'une demi-journée on a perdu toute identité, maintenant c'est terminé, on ne nous appellera plus jamais ni par notre nom ni par notre nom on devient le numéro matricule qui a été marqué sur notre brin. Alors vous allez quand on descend de cette quand on arrive de cette par cette porte quand on descend de ce côté-là quand on vient on descend du wagon on arrive de France on arrive de la liberté il y a 15 jours ou 3 semaines on était libre on arrive à la civilisation on a un prénom on a un nom de famille on a des cheveux on ressemble à une jeune fille on ressemble à une femme on est habillé comme tout le monde correctement et quand on nous fait ressortir justement de l'autre côté par l'autre ouverture qu'ils donnent sur les baraques qui nous sont dessinées c'est là où on a perdu toute identité parce que maintenant on ne nous appellera plus jamais ni par notre numéro alors le lendemain matin qu'est-ce qui se passe à la première heure chacune d'entre nous va recevoir un bout de tissu blanc rectangulaire sur lequel est imprimé son numéro respectif et devant le numéro il y a l'étoile juive parce qu'on continue à porter l'étoile alors on nous donne de quoi le coudre il faut coudre ce bout de tissu à la hauteur de la poitrine du côté gauche à l'extérieur de la veste c'est-à-dire que l'on porte sur nous notre carte d'identité tout ce qu'on a besoin de savoir sur nous c'est ça il est là c'est-à-dire notre numéro matricule qu'on est juive et vous savez que comme les numéros ont été donnés par ordre d'arrivée dès la création du camp et bien par le numéro en regardant le numéro n'importe quel capot ou n'importe quel SS peut savoir à peu près quand est-ce qu'on est arrivé alors ça je t'ai dit ça dès le lendemain matin en quelques mots je reviens au jour d'arrivée quand on est arrivé dans les baraques de quarantaine quand on a enfin entendu parler français parce que là toute la journée toute la matinée toutes les femmes qui étaient là on n'a rien pu leur demander au regard d'enseignement et là on arrive dans une baraque on entend parler français on se précipite vers les françaises alors les femmes qui sont arrivées avec moi les femmes de mon transport qui sont arrivées avec de la famille ont voulu savoir où était leur famille moi je n'ai rien demandé parce que je suis arrivée toute seule par la suite je chercherai ma mère mais en arrivant je n'ai rien demandé mais les femmes qui avaient de la famille ont demandé alors elles ont dit aux françaises mais les gens qui sont montés dans les camions où est-ce qu'ils sont ? quand est-ce qu'on va pouvoir les voir ? c'était ça la vraie question et bien je dois vous dire que sans aucun aménagement les françaises arrivées avant nous nous ont dit la vérité alors elles ont commencé par nous dire vous savez ici à Auschwitz alors on entend pour la première fois le mot Auschwitz on croyait qu'on allait travailler en Allemagne on ne sait pas du tout Auschwitz elle nous dit Auschwitz est en Pologne alors elle nous dit ici à Auschwitz il y a des chambres à gaz écoutez on les a regardées complètement allurées on n'a pas compris on ne comprenait pas du tout qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire on ne les a pas compris alors elles ont insisté et elles ont dit ici à Auschwitz il y a des chambres à gaz les gens qui sont montés dans les camions on les a emmenés directement à la chambre à gaz et après quand les gens sont morts on les brûle dans des crevatoires écoutez ça dépassait l'entendement on a cru que on a pensé qu'elles étaient aigrées depuis le temps qu'ils étaient là qu'ils avaient perdu la raison c'était impossible de les croire alors elles s'est mis à notre ère on ne les croyait pas alors elles nous ont dit mais vous voyez bien quand même là-bas la cheminée qui fure alors effectivement dans les barraques de femmes il y avait des petites fenêtres et au loin on avait on avait vu on avait aperçu une cheminée assez haute qui fumait mais ça ne nous avait pas interpellé qu'est-ce que c'était pour nous une cheminée qui fumait pour nous c'était fabrique une usine comment imaginer que dans la cheminée brûlent les cordes des gens qui sont arrivés avec tout le matin c'était pas possible alors moi je peux vous assurer qu'aucune de nous ne les a cru il nous a à toutes fallu un certain temps pour croire que ce qu'elles nous disaient était vrai et maintenant je vous donne l'historique de mon convoi pourquoi ce train était si long en gare de Bonny j'ai fait partie d'un immense transport de 1500 personnes et bien ce matin-là c'est-à-dire le 13 février 1944 sur les 1500 personnes arrivées de Dorancy ont été requis pour le travail 210 hommes et 68 femmes dont j'ai fait partie par miracle ça veut dire que ce matin-là les 1229 personnes qui ont été dirigées vers les camions du côté des femmes et du côté des hommes ont été gazées le jour même et maintenant retour à la libération des camps sur 1500 personnes combien ont survécu ? 59 personnes c'est-à-dire 32 femmes et 27 hommes voilà maintenant je vous laisse poser des questions que vous avez peut-être préparées le 18 janvier 1945 je reviens du travail je travaillais justement à l'usine à ce moment-là la chef de baraque nous dit on s'en va les russes arrivent il y a l'approche des russes on s'en va au parapier on s'en va et bien écoutez malgré le froid intense qui règne à cette période-là et malgré la fatigue qu'on a accumulée depuis des mois et des mois on est très content de partir pourquoi on est content de partir ? parce que ça fait des mois et des mois que les capots au travail journellement nous sape le moral et elles arrêtent pas de nous dire oh vous savez ici on rentre par la porte à Hochschilds on rentre par la porte et on sort par la cheminée alors là on est content de partir parce qu'on se dit au moins on part on sort par la porte on sort par la chulée et puis voilà on part avec de l'espoir on est gonflé à bloc pourquoi on part avec de l'espoir ? on se dit dans le camp où on va nous emmener il n'y aura peut-être pas de chambre à gaz et pour nous c'est capital parce que dans le camp si on a froid si on a faim si on est fatigué on a surtout peur parce qu'il y a sans arrêt des sélections là on se dit on part on quitte ce camp-là dans un autre camp il n'y aura peut-être pas de chambre alors on est parti alors on part on part aligner 5 par 5 parce que dans le camp on marche dans tous les camps c'est pareil on marche toujours 5 par 5 parce qu'on est compté sans arrêt alors on a marché pendant 3 jours et la nuit on avait juste quelques heures d'arrêt pas une nuit complète et pendant cette marche on a reçu ni ça on a reçu aucune nourriture ni eau ni soupe ni pas absolument rien mais heureusement il neigeait il y avait une neige abondante qui tombait alors comme on marchait 5 par 5 la camarade qui était au bord du talus elle ramassait de la neige fraîche plein les mains et on en donnait à tout le monde pour que celle du bout de la rangée allait de la neige aussi et cette marche on l'a surnommée la marche de la mort pourquoi ? parce que d'après les statistiques la moitié des gens qui ont participé à cette marche sont morts en route aussi bien du côté des hommes que du côté des femmes mais vous savez ils ne sont pas morts uniquement de faim de froid de maladie ou de fatigue les gens sont morts parce qu'on les a tués c'est à dire que nous on marchait il fallait marcher d'un bon pas les SES ils faisaient marcher d'un bon pas parce que les Russes étaient derrière ils ne voulaient pas être attrapés et nous on était quand même fatigués pour marcher assez vite alors eux étaient sur le côté les soldats marchaient sur le côté dès qu'ils apercevaient une femme qui ralentissait ils ne voulaient pas ralentir le rythme de la marche elle était sortie des ronds mise sur le côté et abattue à coups de crosse devant nous voilà à quoi ressemblait la marche il y a aussi des femmes on a aussi entendu des balles sifflées certaines femmes ont été tuées aussi d'une balle dans la tête mais généralement c'était à coups de crosse et bien il y a eu un moment moi j'étais fatiguée je commençais à traîner la jambe mes camarades s'en sont aperçus elles m'ont immédiatement mis à la place du milieu on était cinq elles m'ont mis à la place du milieu elles m'ont donné le bras elles m'ont soutenue pour ne pas que je m'écroule il y a eu d'autres moments peut-être le lendemain ou le secondemain je ne sais pas où moi j'avais un peu récupéré c'est moi qui étais les autres mais c'est d'ailleurs que c'est dans la marche dans l'évacuation dans la marche de la mort que la solidarité a été le plus efficace on a toutes eu besoin les unes des autres et il aurait été impossible de marcher seul si on n'avait pas été aidé alors on marche comme ça pendant trois jours et le soir du troisième le troisième soir on arrive devant un nœud ferroviaire alors là on a à gauche des wagons à bestiaux et on a à droite des trains à plateforme qui ont servi à porter de la marchandise des trains découverts et puis il y a quelques SS qui sont là au milieu et qui envoient tantôt à gauche tantôt à droite et bien le hasard a fait que nous avons été dirigés vers des trains découverts et ça a été une chance malgré le froid qu'il faisait ça a été une chance pourquoi ? parce qu'on a roulé pendant deux jours et demi et pendant ces deux jours et demi nous n'avons reçu aucune nourriture alors ça fait trois jours à marcher et deux jours et demi dans les trains sans nourriture mais c'était comme les trains n'avaient pas de toit et qu'il a continué de neiger en ouvrant la bouche on pouvait recevoir quelques flocons de neige pour se rafraîchir parce qu'on avait très soif mais ceux qui ont voyagé dans des vacants fermés n'avaient même pas de neige pour se rafraîchir alors dans ces vacants découverts comme je vous dis on roule deux jours et demi et à la fin de ces deux jours et demi je souffre terriblement des pieds je ne sais pas du tout ce qui m'arrive je porte à ce moment là j'ai à ce moment là des petites chaussures très fines en peau très fine et qui me serrent qui sont un peu petites alors le sang s'occupe j'ai très très mal je ne sais pas du tout ce qui m'arrive et on arrive le soir on arrive on nous débarque à Ravensbruck alors Ravensbruck est un camp très connu parce que beaucoup de femmes françaises beaucoup de femmes résistantes sont allées à Ravensbruck on arrive à Ravensbruck alors le camp est complètement désorganisé il est bondé il est bondé pourquoi ? parce que c'est un camp qui se trouve assez à l'ouest de l'Allemagne et comme les russes arrivent on a évacué tous les camps qui sont à l'est il y a beaucoup plus de monde que prévu il manque de couchage alors il y a des femmes je connais des femmes qui ont dû aller qui ont dormi sous la tente on a des Allemands on dressait des tentes parce qu'il n'y avait pas assez de baraques et le sol n'était pas étanche c'était une horrible et moi je ne sais pas par quel miracle avec deux ou trois camarades on se trouve dans des baraques normales alors dès que j'arrive dans la baraque à Ravensbruck le soir j'arrive dans la baraque je suis sur ma paillasse je défais mes chaussures et qu'est-ce que je vois j'ai les pieds en sang à chaque pied j'ai trois doigts qui m'engelait et une fois que j'ai enlevé mes chaussures je n'ai pas pu les remettre parce que mes pieds ont enflé mes chaussures ne servaient sa vache je ne pouvais pas les enfiler alors nous sommes restés trois semaines un peu plus de trois semaines dans ce camp de Ravensbruck mais comme ils étaient désorganisés il n'y avait pas de travail on n'allait pas travailler heureusement je n'étais pas obligée de travailler mais je devais quand même faire le tour de la baraque pour aller à la pelle il fallait quand même aller à la pelle deux fois par jour alors il se passe comme ça trois semaines et un matin à la pelle justement on annonce on repart les rues s'approchent on repart je sais qu'il y a des femmes qui sont reparties à pied si j'étais repartie à pied je m'étais abattue je ne pouvais pas avancer mais nous on a eu la chance on est reparties dans un train on nous a fait gérer un train on a revenu toute une journée et dans le train à la fin je n'étais pas très bien non plus et on arrive le soir on arrive dans un camp qui fait partie administrativement de Ravensbruck qui s'appelle Neustadt et on arrive dans ce camp le soir on nous fait aller dans une espèce de grange où il y a de la terre battue par terre avec un peu de paille on dit qu'on doit dormir par terre on doit dormir par terre mais moi j'ai empêché tout le monde de dormir j'ai déliré toute la nuit j'avais le typhus exanthématique qui se déclarait et le typhus interdite c'est une fièvre colossale colossale et j'ai empêché vraiment tout le monde de dormir et le lendemain matin j'avais retrouvé ma meilleure amie que j'avais perdue pendant l'évacuation j'avais retrouvé et elle me dit tu ne vas pas pouvoir rester là on ne va pas te garder tu es vraiment trop malade viens je vais t'aider donne moi le bras je vais t'emmener à l'infirmerie alors à petit port on s'est dirigé vers l'infirmerie je ne pouvais pas marcher j'ai eu des copines des savates alors je vous dirais que si j'avais eu moins de fièvre s'il y avait été un peu dans mon état normal j'aurais refusé l'infirmerie pourquoi ? parce qu'à Auschwitz dans les infirmeries il y avait sans arrêt des sélections c'est à dire qu'on a cherché sans arrêt des femmes qui étaient malades pour aller à la chambre à base donc on redoutait de l'infirmerie on redoutait on n'y allait pas mais là je suis tellement malade tellement abruti par la fièvre puis elle me dit qu'elle m'emmène à l'infirmerie je ne conteste pas je lui donne le bras et à petit port on se dirige vers l'infirmerie alors on se dirige vers l'infirmerie et c'est là que se produit un miracle extraordinaire c'est là que je rencontre une infirmière polonaise qui est une ancienne qui est là pour faire de résistance elle n'est pas juive elle est là pour faire de résistance elle s'attache à moi elle me prend en amitié j'ai à ce moment là 15 ans et elle m'a soignée d'une façon extraordinaire c'est à dire qu'elle est allée elle s'est débrouillée pour aller à l'hôpital NDSS pour avoir des médicaments pour soigner mes pieds et c'est grâce à elle grâce aux soins qu'elle m'a prodigué quand j'étais dans cette infirmerie qu'en rentrant on ne m'a pas amputé les doigts c'est ce qu'on m'a dit on m'aurait amputé les doigts des pieds si elle ne m'avait pas soignée comme ça et en plus comme je n'avais aucun appétit je ne voulais rien manger le pain ne passait pas il restait dans la gorge la soupe était mauvaise elle m'a forcée à manger comme elle était privilégiée en tant qu'infirmière elle se faisait de la soupe avec sa collègue elle faisait de la soupe justement avec des pommes de terre là j'ai mangé des pommes de terre dans le camp et elle m'a donné de la soupe et elle se faisait elle-même elle m'a nourrie comme un enfant ça a été extraordinaire alors vous savez on arrive dans ce camp c'est pas un camp comme Auschwitz c'est un camp qui n'a pas de chambre à base il n'y a pas de sélection j'ai pu rester nous sommes toutes restées toutes les malades nous sommes restées deux mois et demi dans cette infirmerie chose absolument impossible à Auschwitz et là on arrive au bout de deux mois et demi on arrive à la fin avril alors à la fin avril on se réveille un matin on nous dit les allemands sont partis alors les allemands ont quitté la ville parce que les russes étaient aux portes de la ville eux ils sont partis dans la nuit ils n'ont fait aucune représailles le lendemain il n'y avait plus d'allemand alors qu'est-ce qui s'est passé et bien mon infirmière elle m'a dit au revoir elle est partie avec sa collègue elle a essayé de sortir du camp nous on était malades on est restés dans le camp et j'y suis après par mon ami justement qui m'avait emmené à l'infirmerie ce qui s'est passé nous on est dans l'infirmerie on ne voit rien on ne sait pas ce qui se passe et bien il s'est trouvé qu'à côté de notre camp il y avait un camp de prisonniers de guerre des prisonniers de guerre de différentes nationalités quand eux ils ont appris que les allemands étaient partis ils se sont dirigés vers le camp des femmes pour essayer d'être utiles à ce moment là les russes sont arrivés alors les russes avec leurs tanks ils ont écrasé la porte du camp et ils ont coupé ils ont coupé l'électricité des fils de fer barbelés mais qu'est-ce qu'ils ont vu les russes ? les russes ils ont vu que dans le camp des femmes il y a des femmes qui partaient à pied les russes n'ont pas su qu'il y avait une infirmerie avec des gens malades alors ils ont écrasé la porte du camp ils ont coupé l'électricité ils ont vu des femmes qui partaient et eux se sont repliés dans la ville qui était à moins de 2 km pour occuper la ville et nous on a été vraiment les oubliés du camp mon infirmière elle a écrit un livre alors dans le livre elle dit qu'elle a demandé aux prisonniers de guerre d'emmener les... il y avait des femmes malades mais les prisonniers de guerre n'avaient aucun moyen de transport pour les emmener ils se sont donc occupés des femmes qui pouvaient bouger qui pouvaient marcher et nous on est resté comme ça je vous dis on était complètement oubliés alors on reste toute la première journée on n'a pas la soupe du camp parce que toutes les femmes qui travaillent à l'usine à la cuisine qui peuvent marcher sont parties donc on n'a pas la soupe on reste tout à fait en attente on ne sait pas qui va nous libérer on n'a aucune idée si c'est les russes les américains les anglais on attend et le lendemain matin personne ne vient non plus alors le lendemain de l'après-midi on voit arriver dans l'infirmerie mais alors je le dis aux filles trois superbes soldats je peux vous dire qu'ils étaient un peu beaux ils avaient peut-être 1m80 ils étaient immenses immense immense trois grands soldats américains mais alors élégants vous ne pouvez pas savoir ils avaient des belles casquettes et ils avaient surtout des beaux des beaux uniformes ils avaient des uniformes qui sortaient de leur de leur magasin c'était pas la troupe de choc ils sortaient d'une boîte ils arrivent ils arrivent et puis ils font hello alors on se dit ce sont ah ben ce sont des américains alors écoutez nous on est au bout du rouleau on est dans un état épouvantable on nous a encore rassé la tête parce qu'il y a eu une épidémie de typhus et quand on a une épidémie de typhus la première chose on rase la tête parce que ce sont les poux qui propagent le microbe donc première chose on a donc la boule à zéro on est maigre on est blanche dans un état terrible alors ne croyez surtout pas les filles qu'on leur saute au cou comme on voit dans les films non non on leur saute pas au cou on est complètement amorphes complètement et nous on répond hello alors ils nous regardent ils essayent de savoir d'où on vient qui on est qu'est-ce qu'on est et bien imaginez-vous en mai 1945 sur une trentaine de femmes dans l'infirmerie il n'y en a pas une seule qui peut aligner quelques mots d'anglais personne eux les américains ne parlent pas l'américain et personne ne parle anglais je pense qu'en 2013 sur une trentaine de femmes il y en a peut-être une qui pourrait parler quelques mots d'anglais là à l'époque rien du tout alors ils nous regardent vraiment alors je peux vous dire ils nous regardent avec beaucoup de compassion ils ont beaucoup de peine à nous regarder on est probablement les premières déportées qui va ils nous regardent vraiment mais qu'est-ce qu'ils nous regardent ils nous regardent et ils ne peuvent pas parler alors écoutez tous les équifas ils n'ont pas passé le réveillon avec nous alors ils nous regardent alors à la fin qu'est-ce qu'ils font ils sortent tout ce qu'ils ont dans leur poche et ils ont les poches bien gardies et ils jettent ça sur un chalit du haut parce qu'à l'infirmerie c'est pas le même couchage qu'à Auschwitz ce sont des chalits à deux niveaux et ils jettent tout ce qu'ils ont et ils s'en vont ils ne disent rien ils s'en vont alors une fois qu'ils sont partis on se partage ce qu'ils ont laissé alors ils ont laissé des bonbons et du chocolat mais vous imaginez pas que le chocolat c'est du lint ou du sushar le chocolat c'est du chocolat de la troupe américaine impossible à couper on l'a émietté on l'a cassé on a mangé l'émiette de chocolat enfin on était contentes on a quand même mangé du chocolat et là sur une trentaine de femmes nous nous retrouvons trois françaises seulement alors il y a une française clonine elle fait partie de mon groupe que j'ai retrouvée qui avait le tiffus comme moi et Ginette on la connait pas on l'a connue quand on était malade alors c'est peut-être qu'on discute mais cette Ginette elle a un punch terrible elle a un moral terrible alors elle nous dit à nous elle nous dit vous inquiétez pas elle nous dit les américains ils vont prévenir leur état-major et ils vont venir se soigner bon bah on la croit Ginette elle a dit elle a sûrement raison on attend on attend quand le lendemain personne ne vient les russes ils savent pas qu'il y a des malades et les américains ils sont en reconnaissance ils ont vu que les russes étaient là ils ont rien à faire ici dans la zone ils sont partis plus loin il y a autre personne ne vient on est complètement alors là Ginette elle commence à se faire du mouvement mais qu'est-ce qu'on va devenir ici les russes ils en finissent pas d'arriver parce que l'on sait pas que les russes sont dans la ville et les américains ils reviennent pas alors elle nous dit moi je vais chercher du secours alors elle est la seule à pouvoir marcher elle n'a pas les pieds gelés elle s'en va elle se cherche dans un placard avec des chaussures elle n'a pas de chaussures on est allongé sur une paillasse on n'a pas de chaussures alors on va chercher des chaussures une veste et elle s'en va chercher du secours alors elle est partie elle est partie alors vous savez la ville est à moins de 2 km du camp elle a dû quand même trouver des soldats en route et quelques temps après son départ alors là on voit arriver tout un bataillon de soldats tout un bataillon ils prennent toute la largeur de la pièce alors on les regarde avec des yeux ronds mais vous savez sur le moment on est quand même un peu déçu ils sont pas du tout aussi beaux que les américains bon mais ça ture pas longtemps c'est la plus fraction de ce monde on est quand même content d'avoir des visiteurs et là ce sont des soldats ce sont des soldats russes alors c'est pareil eux ne parlent pas autre chose que le russe et personne de nous ne parle de russe mais il y a une chose les soldats ils ont été prévenus par notre amie Ginette qui avait des malades eux se sont venus pour nous chercher alors ils ne sont pas venus les mains vides imaginez-vous que chaque soldat russe tenait une brouette à la main et j'ai été brûlée j'ai été libérée en brouette alors ça a été une histoire sans parole ils ont attrapé deux nanas ils ont collé dans la brouette et puis voilà tout le monde a été libéré en brouette alors je ne sais pas si vous imaginez une trentaine de femmes combien de brouettes ça fait à deux barbrouettes ça fait toute une procession de brouettes sur la route et nous voilà partir en ville comme ça alors on arrive on part en ville à moins de deux kilomètres à la ville de Neustadt alors on arrive à Neustadt à un moment donné ils nous arrêtent devant une belle bâtisse une très belle bâtisse c'était l'hôpital militaire allemand qui était occupé par les Russes ils nous font attendre devant et on voit ressortir de l'hôpital tout un groupe de soldats allemands en uniforme alors un il a un pansement à la tête l'auto-bras l'auto-pied c'est débrouillé mais enfin c'est quand même des blessés légers ils ne marchent pas avec des béquilles mais vous savez entre nous on a trouvé ça normal qu'on sorte les allemands pour nous mettre à la place ça ne nous a pas attendre on a trouvé ça normal on a remarqué on s'est occupé d'eux on ne les a certainement pas laissés sur le trottoir mais nous d'emblée on a trouvé ça on vit l'hôpital allemand pour nous on nous met dedans c'est bien et on arrive dans l'hôpital russe l'hôpital qui est occupé par les Russes qui est organisé par les Russes et on a eu on a été servis on a été soignés magnifiquement c'est à dire que les soldats russes savaient comment soigner des gens comme nous qui n'ont pas mangé depuis longtemps qu'on laisse se mariner ici ils nous ont alimenté comme des petits enfants nous on a mangé de la bouillie on a mangé de la semoule des flocons d'avoine des céréales des choses comme ça vous savez que dans des camps comme à Bergen-Belzen qui ont été libérés par les Anglais où on n'a pas fait d'intendance où on a donné aux déportés la nourriture des soldats on leur a jeté du cornet de bif des concerts comme ça il y a beaucoup de gens sont morts parce que quand on a l'estomac rétréci on ne peut pas manger n'importe quoi mais nous on a été bien soignés d'abord on a eu la chance d'être dans un milieu médical et on a eu aussi des fortifiants des vitamines enfin on a été très très bien soignés le seul inconvénient c'est qu'on ne peut pas parler avec les médecins parce qu'ils ne parlaient pas le français mais on a été très bien soignés et ce que je me souviens comme si c'était hier c'est que quand elle s'est arrivée le soir il y a une infirmière qui nous a emmenés toutes les trois je venais elle nous avait rejoint elle nous a emmenés dans une pièce parce que c'est un hôpital moderne avec des petits champs elle nous a emmenés puis elle m'a montré le lit où je devais dormir quand j'ai vu le lit qui m'était proposé je suis tombée en extase pourquoi ? parce que c'était un lit pour moi toute seule alors que moi je dormais depuis des mois et des mois à 5 ou 6 sur des espèces de coïals là j'avais un lit propre avec une couverture claire et ce qui m'a vraiment éblouie c'était les draps blancs et bien figurez-vous que moi j'avais oublié qu'on dormait avec des draps et j'ai dit avec un mari mais c'est vrai qu'avant on dormait avec des draps alors si vous me demandez maintenant ce que j'ai le plus apprécié à la Libération je ne vous dirais pas que c'est un steak pommes frites je vous dirais que c'est un lit avec des draps blancs c'était pour moi extraordinaire alors je me suis couché dedans on m'a laissé bien sûr dormir le temps que j'ai voulu et c'est vraiment le plus comment dirais-je plus alors nous sommes restés trois semaines dans cette non un mois nous sommes restés dans cet hôpital vraiment très très bien soigné on a repris des forces et quelques jours avant que le mois se termine on est venu nous crier dans le hall quelqu'un est venu en français nous dire française belge-hollandaise il faut vous inscrire vous allez être rapatrié on était tellement contentes on allait être rapatrié effectivement quelques jours après on voit arriver deux grands soldats américains alors je ne sais pas si dans l'armée ils sont tous grands mais nous on n'a vu que des grands deux grands soldats américains ils avaient un camion ils étaient en camion ils parlaient un tout petit peu français pas beaucoup on les regarde et vous savez ce qu'on leur dit mais nous on ne monte pas dans les camions alors là bon ils étaient ils ne savaient pas pourquoi et nous on leur dit vous savez nous on vient d'Auschwitz on ne monte pas dans les camions c'est pour vous expliquer à quel point on était marqué par les camions d'Auschwitz on ne montait pas dans les camions alors là ils étaient vraiment embêtés ils n'avaient peut-être pas assez de jeep pour nous emmener tout ça alors il y en a un des deux qui n'a pas été bête il nous a dit la guerre est finie bon on savait que la guerre était finie puisqu'on avait passé le 8 mai chez les russes mais quand il a dit la guerre est finie on a réalisé qu'il n'a pas à avoir peur qu'on m'a dit bon alors bon d'accord on a dénié monter dans les camions alors on est monté dans le camion on a roulé pas mal on a passé la nuit dans une villa abandonnée par le propriétaire vous t'imaginez un Allemand qui a abandonné sa maison il n'a certainement pas enfilé des perles pendant la guerre il a abandonné carrément sa villa il y avait les Américains il est parti on a donc dormi tous dans sa villa et on leur a demandé mais où est-ce qu'on va ? alors ils nous ont dit on vous emmène dans la zone franco-britannique alors la question on était content on va enfin pouvoir parler français alors on arrive à Neustadt non Neustadt c'est de la ville on arrive à Lunebourg dans la zone franco-britannique et là on voit un major et le premier mot français le premier mot français qui nous dit je peux vous dire ça ne nous réjouit pas alors il s'approche de nous il ne nous insulte même pas il nous regarde il nous dit je vais voir s'il y a de la place à l'hôpital de Lunebourg pour vous soigner un petit peu oh là là toutes les trois en même temps se m'a pleuré on dit docteur on ne veut absolument pas rester en Allemagne nous on veut rentrer en France il a été dénoncé il a été dénoncé il s'est caché il s'est caché depuis le 15 juillet 1942 jusqu'à la mi-juillet 1944 et il a été dénoncé il a été dénoncé en même temps que d'autres personnes qui étaient cachées dans le coin et il a été déporté dans le dernier transport qui est parti de Drancy c'est à dire le 31 juillet si vous calculez bien c'est 7 à 8 semaines après le débarquement c'est à dire qu'après le débarquement des Alliés en Normandie on a continué à arrêter des gens il est parti plus tard puisqu'il est parti 6 mois après moi et il n'est pas revenu j'ai eu de ces nouvelles dans le camp un français l'a vu mais je ne sais pas après je ne sais pas s'il est parti avant l'évacuation ou je ne sais pas en tout cas mon père n'est pas revenu quant à mon frère qui était caché pas loin lui il est mon père était caché chez des cousins il a été dénoncé mon frère qui était caché ailleurs qui changeait sans arrêt d'endroit lui n'a pas été dénoncé mon frère est revenu à la libération quand je suis revenue il y avait mon frère mes deux parents mes deux parents sont morts en déportation ma mère n'est pas revenue dans votre livre vous parlez d'un il y avait un peu plus